Le foyer, compagnie luxembourgeoise d'assurance SA, a été fondé le 28 octobre 1922 par un groupe d'entrepreneurs luxembourgeois parmi lesquels Joseph Bach, Max Lambert, Max Ménager ainsi que l'initiateur du projet et principal actionnaire, l'entrepreneur Léon Laval. Léon Laval est né en 1880. Ingénieur de formation, son père Auguste Laval était président de la chambre des députés. Sa mère était Thérèse Metz. Il a épousé Anne Tudor, fille d'Henri Tudor, inventeur de la batterie. C'était un monsieur assez autoritaire. Il essayait d'arriver à ce qu'il voulait faire par tous les moyens. Je m'appelle Christiane Lambert, mon épouse est Théo Voré. Je suis donc la fille de Margot Lambert et la petite fille de Léon Laval. Je l'ai connue quand j'avais 4-5 ans, il est mort quand j'avais 7 ans. Je suis Anne, la fille de Tom et Marie-Louise Laval et la petite fille de Léon et de Anne Laval. Je n'oublie pas le petit bouton rouge qu'il avait sur sa veste, qui était celui de la Légion d'honneur. Les odeurs de brillantines qu'il se mettait dans les cheveux pour les rendre luisants. Et celle des cigares, qu'il avait l'autorisation de fumer dans son bureau. On voyait qu'il avait un caractère assez fort et il aimait bien aussi que ses enfants et ses petits-enfants continuent à faire un bon travail pour la boîte, pour le foyer. Il n'y a pas d'autres compagnies d'assurance qui s'appellent le foyer. Et ça me paraissait un nom un peu bizarre. Et finalement, je crois avoir trouvé l'explication en voyant une tac qu'il avait fait faire, une tac qu'on met au fond de sa cheminée, où on voit un chaudron porté par deux personnes au-dessus d'un feu. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment le symbole d'un foyer. Le symbole, c'est le centre d'une maison. Et c'est ce centre de la maison qui doit être protégé par l'assurance. Ça montre la créativité qu'il avait pour trouver un nom qui était original. Et c'était un original. Je suis François Teche. Je suis un petit-fils de Léon et d'Anne Laval. Quand je suis rentré dans les affaires, j'ai découvert en fait un peu tout ce qu'il avait initié, tout ce qu'il avait créé. C'était vraiment un entrepreneur à beaucoup de facettes qui avait vraiment passé une vie très intéressante. Pour moi, un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a un rêve. Et pour Léon Laval, je crois, dans ses gènes, c'était quelqu'un, un bâtisseur. Ensuite, c'était un visionnaire. Visionner, c'est déjà avoir une vision, c'est d'avoir une idée déjà plus précise de ce qui va se passer. Et je crois qu'appliquer ce trait de caractère à Léon Laval, c'est dire qu'il avait en fait reconnu l'intérêt de l'assurance comme affaire à grand potentiel pour l'avenir. Mais ça non plus, ça ne suffit pas pour être un bon entrepreneur. Il avait une troisième qualité, une capacité de mobiliser. C'est une capacité de s'entourer d'actionnaires, d'industriels qui pouvaient apporter des compétences. Et c'est ainsi qu'il a trouvé et travaillé de façon très étoile avec Max Lambert, qui était le banquier de la famille à ce moment-là, et avec des ménagers et d'autres. C'était en fait le monde industriel qu'il connaissait le mieux et qu'il a pu réunir pour son projet. Ensuite, je dirais que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir encore deux autres qualités. C'est la passion. La passion est indispensable pour un bon entrepreneur. Et ensuite, la dernière, je dirais une bonne résistance à l'adversité. Parce que sur 100 ans, on a forcément des moments très difficiles. Dès le début de l'aventure, les membres fondateurs avaient pour ambition de créer un groupe luxembourgeois d'envergure internationale. Rapidement, le foyer diversifie ses activités et acquiert des portefeuilles de compagnies étrangères. En plus du Luxembourg, il s'établit en Sars, en France et en Belgique. Mais le développement n'est pas de tout repos. Le 10 mai 1940 marque un changement drastique dans le quotidien du foyer et de la population luxembourgeoise toute entière. Les troupes allemandes envahissent le Luxembourg. Quand les Allemands ont envahi le pays, à ce moment-là, lui, a été en fait emprisonné par les nazis et il a fait plusieurs années de prison ici à Luxembourg. Et plus grave encore, son fils, qui avait caché des armes, des fusils de chasse finalement, dans le jardin, dans ce jardin, a été pris par les nazis de l'époque et a dû en conséquence subir quatre ans d'emprisonnement dans les pires conditions. Ils ont été le symbole de la famille à la résistance allemande et ils ont payé cela évidemment très cher. Pendant l'occupation, l'administration civile allemande essaye de forcer le conseil d'administration de liquider la société. En vain, le conseil d'administration d'origine tient bon et résiste. « Le liquidateur n'a pas su finaliser le bilan parce que M. Lambert et M. Kuype, son directeur, ils avaient tout fait pour retarder les dossiers. Et en 1944, quand le territoire était partiellement libéré, le foyer a donc pu reprendre ses activités. » A la fin de la guerre, les activités peuvent reprendre et le foyer s'agrandit. Le Luxembourg, tout comme le foyer, se reconstruit. La société démontre sa recherche d'innovation et son esprit de pionnier. Ils sont les premiers à utiliser un ordinateur IBM à carte perporée. En 1948, pour fêter les 25 ans du foyer, on annonce la construction du nouveau siège, inauguré en 1951. L'essor industriel enrichit le pays et ses habitants qui disposent d'un pouvoir d'achat plus élevé. Les luxembourgeois peuvent dorénavant s'offrir des vacances. Ils s'achètent des voitures, des maisons. Et qui dit achat dit assurance. Le foyer accompagne la population luxembourgeoise tout au long de ses 30 glorieuses. Marc Lambert, fils du fondateur Max Lambert et gendre de Léon Laval, rejoint la direction de la société en 1940 et reprend la présidence du conseil en 1957. C'était un homme qui avait une empathie extraordinaire pour les autres personnes. Ça l'intéressait énormément les gens. On l'appelait Monsieur Foyer. Le foyer c'était tout pour lui. Je suis Claudie Lambert, la petite fille de Léon Laval et la fille de Marco Lambert. Il était directeur général du foyer. Il s'occupait des assurances tout près. Il suivait les gens de très près. Il était aussi évidemment dans d'autres conseils d'administration à Luxembourg. Mais le foyer c'était quand même son grand plaisir en plus du travail. Il sentait bien que ça vient de la famille. Malgré que lui, ça peint un Laval, mais les Lavals et les Lambert étaient un groupe qui travaillaient bien ensemble. Le foyer devient le leader de l'assurance industrielle en accompagnant des grands projets luxembourgeois tels que RTL et SES. Il assure également des projets d'infrastructures d'envergure comme le Pont Rouge. Le développement du foyer est intimement lié au développement du pays, accompagnant et soutenant tous les éléments qui construisent une économie, de l'industrie au particulier. En 1972, il est la première société à s'installer au Kirchberg. Je crois que l'assurance se base sur la confiance. Cette confiance se construit avec le temps. Et c'est ça notre force, je crois, d'avoir été longtemps avec une famille comme actionnaire qui défend certaines valeurs et qui est très proche des gens. C'était un esprit de famille ici, qu'il y avait aussi après dans la compagnie au foyer. C'était une affaire de famille. J'ai aussi préparé un petit tableau de la maison où il habitait, qui était Steinzel. Ce tableau a été peint par ma grand-mère, Moumi, en 1923. Nous sommes dans notre propriété familiale, qui a pour moi une très grande importance. D'abord parce que j'y suis née. Nous habitons pas loin là-haut et nous venions tout le temps ici dans ce parc pour jouer. Nous avons beaucoup de souvenirs de toute la période de nos grands-parents ici à Steinzel. Surtout les déjeuners du dimanche où on a un très bon souvenir qu'on partageait avec les grands-parents. Je crois que ce qui est important aujourd'hui dans le symbole de cette propriété, c'est qu'elle a vraiment uni notre famille. Nous organisons aujourd'hui des réunions familiales chaque année où toute la famille revient et où nous parlons évidemment de ce que nous faisons. Et où c'est l'occasion aussi d'informer les jeunes sur les affaires pour maintenir cet esprit de famille et pour continuer cette belle aventure. C'est la quatrième génération maintenant et les enfants, ils ont vraiment la volonté de continuer cette affaire qui a été créée par leur arrière-grand-père. C'est l'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...